Vous savez, frères et sœurs, quelle chance, ou plutôt quelle grâce, la République française nous donne aujourd'hui. C'est que nous avons commencé le pont de l'Ascension sur un jour férié que nous donne la République et qui nous permet, du coup, de célébrer aujourd'hui le septième dimanche de Pâques. Or, cette grâce française n'existe pas, par exemple, en Italie ou dans bien des pays où il y a cependant des centaines de millions de catholiques qui ne bénéficient pas d'un jour férié pour fêter jour pour jour, 40 jours après Pâques, l'Ascension du Seigneur au Ciel. Ce qui signifie que nous avons donc, nous Français, toujours un peu plus, nous le savons bien, un dimanche de Pâques de plus que l'immense majorité des catholiques du monde entier, puisque en Italie, par exemple, les catholiques d'Italie célèbrent l'Ascension aujourd'hui. Ils n'ont donc pas de septième dimanche de Pâques. Alors essayons de comprendre ce que l'Église nous donne comme cadeau à nous qui avons déjà célébré l'Ascension jeudi et qui nous rassemblons ce soir pour entrer dans cette semaine préparatoire à la Pentecôte. Nous savons, les quatre premiers dimanches de Pâques sont des dimanches de rencontre du Christ Jésus ressuscité d'entre les morts avec Marie-Madeleine, avec les apôtres, avec les disciples d'Emmaüs, qui sont autant de récits qui nous donnent de pouvoir nous réjouir de cette grâce de la résurrection du Christ, comme une rencontre. Et puis, le cinquième et le sixième dimanche de Pâques nous donnent de pouvoir déjà un peu nous préparer au fait que Jésus va disparaître, qu'il dit à ses apôtres, bientôt vous ne me verrez plus, et que pour autant, cette absence de Jésus ne sera pas une source de tristesse. Et puis aujourd'hui, nous avons cet évangile de Saint Jean qui nous parle de la gloire de Dieu. Vous le savez, la gloire de Dieu, dans l'évangile de Saint Jean, se divise en deux parties. La première partie, c'est cette gloire que Jésus exprime sur la terre jusqu'à sa passion, jusqu'à sa mort sur la croix. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu est révélée de manière pleine et entière dans la vie terrestre de Jésus. Mais puisque Jésus est monté au ciel, pourquoi, après l'ascension, entendons-nous encore parler de la gloire de Dieu ? Jésus nous le dit, ou plutôt il le dit à son Père, « Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Désormais, je suis glorifié en eux. » Et ça, frères et sœurs, c'est la deuxième partie de la théologie de l'évangile de Saint Jean qui fait que nous devons entendre qu'à chaque fois que l'on parle de gloire, lorsque nous sommes à la messe, on parle des sept sacrements. C'est magnifique de pouvoir se dire et de comprendre que le Christ Jésus, dans sa vie terrestre, a préparé notre gloire à nous qui ne verrions pas Jésus. Le Christ Jésus a formé ses apôtres, a effectivement toujours invoqué le Saint-Esprit pour chacun des actes majeurs qui nous permettent d'avoir la vie éternelle. Je reprends ce que Jean dit, ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. « Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Oui, mais nous, nous n'avons jamais vu Jésus. Nous n'avons pas été appelés sur le bord de l'acte de Tibériade. Et nous sommes ici à Rouen. Et c'est à nous qu'il est donné par grâce magnifique ce soir d'entendre que la gloire de Dieu est finalement presque plus intense pour nous qui n'avons pas vu Jésus sur la vie terrestre que pour les apôtres qui ont bénéficié de la vie avec le Christ pendant trois ans. Alors je voudrais vous inviter, en français catholique, à entrer dans cette sixième semaine de Pâques en faisant les uns pour les autres, ou individuellement, ou en famille, ou dans vos groupes des EDC, des END, des SCOODS, de ce que vous voulez, une espèce de micro-retraite jusqu'à dimanche prochain en priant les uns pour les autres chaque jour à partir d'un des sept sacrements de la vie de l'Église. Que nous puissions ainsi arriver jusqu'à dimanche prochain en disant merci Seigneur que tu aies créé le monde en sept jours et que la Sainte Église vous ait donné sept sacrements. Il y aurait eu douze sacrements et demi, on aurait été un peu mal. Mais là, on a sept jours de la semaine et sept sacrements. Alors je vous propose que nous puissions, demain, lundi, réfléchir à notre baptême. Quand avons-nous reçu le baptême ? Peut-être qu'en famille, les enfants pourraient demander à leurs parents, si les enfants ne le connaissent pas encore, « Papa, maman, quelle est ma date de baptême ? » Peut-être que vous avez cela au revers de votre médaille. Petite question comme ça, levez la main, ceux qui connaissaient votre date de baptême. Ah oui. Heureusement que ça fait neuf ans que dix ans que François est pape et que depuis dix ans, François dit tous les ans « Je demande à ceux que les catholiques connaissent leur date de baptême. » Vous avez un petit peu de travail jusqu'à demain. Vous allez appeler vos parrains, vos marraines, vous allez regarder les albums de famille, tout ce que vous voulez, en disant « Pop, 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 là, j'ai un petit peu de retard. Si je ne veux pas arriver dimanche prochain à la Pentecôte en ayant déjà sept sacrements de retard, ça serait mieux. Et vous allez voir, ça va être magnifique parce qu'en famille, vous allez pouvoir vous dire les uns les autres, vous raconter des histoires, même pour vous-même, si vous êtes tout seul, de pouvoir vous dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de mon baptême ? » « Qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, dans mon âme ? » « Quelle est cette force que j'ai reçue ? » Et puis mardi, nous allons réfléchir ensemble sur le deuxième sacrement. Vous le savez, ce n'est pas le sacrement du catéchisme, parce que nous, on se plante depuis à peu près 100 ans. Le deuxième sacrement, c'est la confirmation. Clémence, vraiment. La confirmation, le deuxième sacrement de la vie chrétienne, c'est la confirmation. Qui d'entre vous n'est pas encore confirmé ? Non, non, ne levez pas la main. Non, 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 non. J'aurai trop de travail l'année prochaine, donc on verra ça en 2030. Donc, est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble sur la grâce de la confirmation ? Qu'est-ce que signifie cette confirmation ? Vous savez, il y a de plus en plus d'adultes qui demandent la confirmation chaque année. Il y en a une dizaine parmi nous dans la paroisse qui seront confirmés samedi prochain, vigiles de la Pentecôte. Comment prions-nous le Saint-Esprit ? Mardi, faisons ensemble une prière au Saint-Esprit. Mercredi, Clémence, l'Eucharistie. Tout va bien. Et donc, est-ce que nous pouvons faire mémoire de notre première communion ? Est-ce que nous savons qui était là à notre première communion ? Quel est le prêtre peut-être qui nous a donné la première communion ? Comment nous sommes-nous préparés à cette première communion ? Comme nous avons-nous fait le choix depuis que nous avons fait notre première communion ? Effectivement, que chaque dimanche soit un dimanche de communion et pas un dimanche sur deux en me disant que ce n'était pas très grave. Puisque le Seigneur nous donne toute sa gloire. Ne la prenons pas à un pourcentage de dimanche que nous aurions décidé auparavant. Attention, ça va devenir compliqué pour le quatrième jour. La confession. Alors là, il y a une espèce d'énorme avantage pour les prêtres aujourd'hui. C'est que comme les catholiques ne se confessent plus, on n'est pas débordé. Mais quand même, si on se dit que un sur sept, on ne vit pas à mort, à fond, c'est hommage de se dire que le prêtre, par la volonté de Dieu, nous pardonne nos péchés, que Dieu ne retient rien de notre mal et de ne pas en profiter. Essayez de réfléchir, sereinement, tranquillement, en vous disant, est-ce que par exemple, d'ici à la Pentecôte 2024, que je me confesse à nouveau, vous voyez, petit défi, préparatoire, le Seigneur n'est pas une baguette magique, le Seigneur ne nous tape pas dessus, il nous dit, viens chercher ma miséricorde, viens la recevoir. Ose-toi aussi, à ton tour, entendre, je te pardonne, comme toi dans ta vie de tous les jours, tu pardonnes, comme toi dans ta vie de tous les jours, tu essayes d'être un être de miséricorde, c'est Dieu qui te fait la miséricorde. Et puis, cinquième jour, l'onction des malades. Est-ce que nous pouvons prier ce jour-là pour une personne qui est malade, toute seule, dans son hôpital, dans sa maison, qui n'a peut-être pas la visite de chrétiens qui peuvent leur donner justement une espérance, en disant, nous allons chercher le prêtre, et avec le prêtre, nous allons prier pour vous. De prier aussi, les uns pour les autres, à partir de ce sacrement, en nous demandant, comment est-ce que je vis la guérison que le Seigneur veut me donner en permanence ? Est-ce que certains d'entre vous, avant une opération, tout en étant encore relativement jeune, vous avez osé demander ce sacrement des malades ? Ce n'est pas le sacrement du croque-mort la veille de la mort. C'est le sacrement de l'espérance qui nous dit que le Seigneur est venu pour les malades et les pécheurs. « Alors, si je suis malade, est-ce que je peux demander ce sacrement ? » Et puis, enfin, samedi, réfléchissons sur le mariage. Beaucoup d'entre nous sommes mariés. Comment vivons-nous la grâce du mariage ? Comment sommes-nous témoins, au cœur du monde, auprès de nos familles, de cette grâce sacramentelle qui nous a unis ? Peut-être serait-il possible que chacun d'entre vous, en couple, samedi prochain, vous alliez déposer une bougie dans une église pour rendre grâce à Dieu du mariage. Il y en a certains qui sont divorcés. Ça n'empêche qu'on puisse aussi déposer une bougie. Peut-être pour les enfants que nous avons eus avant de divorcer. Peut-être pour la réalité nouvelle dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui et où Dieu, qui aime l'amour, veut aussi et sans cesse continuer de nous aimer et de nous montrer sa miséricorde. De prier pour ceux qui vont se marier pendant l'été. Peut-être nos enfants, nos petits-enfants. De mettre une bougie, peut-être pour ceux qui ne se marient pas alors qu'ils vivent ensemble depuis très longtemps et dont on ne comprend pas pourquoi ils ne se marient pas. Et puis dimanche prochain, nous prierons alors pour le sacrement de l'ordre, pour les prêtres, pour ceux qui se préparent à être ordre des prêtres. En France, dans le monde, vous savez qu'a priori, dans le diocèse de Rouen, il n'y aura pas de prêtre avant 4 ans. Et il n'y en a plus qu'un seul séminariste dans le diocèse de Rouen. Il va falloir commencer à faire quelque chose. On se bouge un peu. On offre au Seigneur une nouvelle disponibilité missionnaire à pouvoir être prêtre. Peut-être faut-il aussi qu'on invente un nouveau type de ministère pour qu'effectivement, les jeunes de notre paroisse qui sont extrêmement généreux, que les garçons de notre paroisse qui sont magnifiques et qui se posent des questions puissent ne pas avoir peur de devenir prêtres pour effectivement dire au Seigneur « Je suis prêt à être prêtre en 2030 et pas comme en 1980. » Tout cela change aussi de prier pour les prêtres de notre paroisse, de prier pour les prêtres du diocèse, de prier pour les futurs séminaristes. Et ainsi, vous le voyez, nous aurons accompli la gloire de Dieu. C'est magnifique de se dire qu'il nous est donné cette semaine entière pour ainsi, comme réviser en nous, la vie sacramentelle, faire le point de cette grâce qui nous est donnée par Dieu parce que Jésus a prié Dieu pour nous. Que l'œuvre de Dieu soit en nous source de grande joie exactement comme celle qui habitait le cœur des apôtres au moment où Jésus les a quittés parce que nous savons que Jésus, en quittant le monde, a décidé de ne pas quitter notre âme. C'est la raison pour laquelle nous communions ce soir à son amour. Amen.